Le co-entraîneur Mike Tyson est ici, une ovation énorme Thierry, énorme ! Elle va être aussi partagée parce qu'il y a beaucoup de supporters anglais, ainsi un peu inhabituels, tout le monde en lui. Il a raison, mais vous savez ce n'est pas la première fois que Franck a repris la ceinture, et bien Franck Bruno lorsqu'il avait aperçu sur le ring. Les personnes sont debout, et alors donc, vous avez vu, c'est... Voilà Lewis. Lennox Lewis. Elle est belle cette salle, elle est belle cette pyramide de mes déclarations avant. Il disait qu'il n'avait jamais été impliqué dans un combat où les deux hommes avaient autant de potentiel destructeur. Lui qui a battu Golota, notamment, qui a battu un nombre de... Et quel chaos face à Oliver McCall et à Jim Rahman. Les anglais ne lui souhaitent pas ce sort. Et les américains ne lui pardonnent pas. Lennox Lewis. Allez, pour le IBF président, Marion Mohamed, le superviseur Linda, Mike Tracy. Lennox Lewis. Ready to rumble. Double présentation pour deux grands champions. Attention, 30 premières secondes. Il va partir, alors ça va partir, comme une furie de Memphis. Battle explosée, c'est parti. Exactement ce que l'on avait vu, c'est des axes. Oui, c'était rentré, allongé deux fois, le direct du groupe. Et... Non, c'est bloqué. Ça a été bloqué. Attention. Oh, il a tenté du percute. Il s'approche. Allez. Il va peser tout son poids dès que Tyson s'approche. Allez, avec Tyson, on connaît son punch destructeur. Voilà, encore une fois, l'histoire d'avec Holyfield, parce qu'en fait Tyson s'était lâché à un moment. Les règles du combat, s'arrêter de frapper lorsqu'il y aura un break demandé par l'arbitre, comme là. A installer Tyson sous un faux rythme. Et pour l'instant, c'est Tyson qui est plus actif. Oui, il touche avec son direct le Grosso. Il est obligé. Et il y a cette droite plongeante qui risque d'arrêter la clé du combat. Eh non. Et c'est Tyson qui a été le meilleur dans cette première reprise. Oui. Allez, de votre côté, il va falloir que tu prennes ton temps. Il est obligé, en fait, de vous adorer ses relaxes. Et Mike Tyson qui lui répond. C'est encore mieux lorsqu'il frappe. Il gêne comme ça un peu plus. Deuxième reprise. Et voilà, justement. Et Tyson qui essaye d'avancer en dessous des accents. Il va falloir faire attention quand même. Ah, c'est sûr, c'est l'arme fatale. C'est l'arme idéale. Et surtout, l'attitude de Tyson. Il a pris l'upper cut, là. Là, il a été touché, Tyson. 1m80 pour Tyson. Il boxe là. Pratiquement sans... Il faut que Tyson trouve la solution dans les trois premières routes. Lennox Lewis boxe correctement. Et Lennox a été meilleur dans le coup. OK, regarde. Champion, regarde. Listen to me. Remember, I told you. You cannot imagine. C'est important. He's slowing down real bad. 35. It's 35, everyone. Left hand. Keep your hands up. J-Heb is pumping now. On va le revoir. Voilà, il est trop court, celui de Tyson. Allez, troisième reprise. Trouver la faille pour Tyson. Pour l'instant, la maîtrise. Allez, du côté Lewis. Oui, et Asurero et 7-3. J'allais dire que c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs, en eau ou en uppercut. En crochet, c'est très difficile. Et ce bras avant de Lewis, il continue à... Il en est un petit peu avare, je trouve. S'il voulait le donner en piste. Il n'y en a pas d'autre. Fatigue. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Et s'en sort... Quel zonfus ! Oui ! Le crochet gauche de Mike Tyson. Oh oui ! Allez, allez, allez. Il est arrivé. Oui. Il a fait soulever. Je me demandais s'il n'avait pas été un petit peu... Il y a les touches, bien sûr, de Mike Tyson. Mais des offensives, des bombes lâchées comme ça par Mike Tyson. Je pensais, Jean-Claude, l'œil droit est bien touché de la part... Du côté de Mike Tyson. C'était bien la sensation première. Pique à pic, franchement, les docks, ce qu'on a fait. Et voilà, peut-être le... Dans ce championnat du monde, WBC-IBM. Ah, il y a du suspense, hein ? Oh, le percut encore de Lewis. Et la droite en contre. C'est bien fait, Lewis. Lewis. Elle est arrivée et il a été touché, Tyson. Il faut un coup de taureau, c'est sûr, il l'a. Et c'est parfait. Et le travail en bas, peut-être un petit peu trop long. Tyson est touché. Oui. Tyson est en difficulté. Ah oui, c'est mieux, là. C'est mieux. C'est un peu pas le même style. Oh ! La droite par-dessus et l'upercute. Oh ! Évidemment, il pose presque son point. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction, réaction de Tyson. Oh ! À tout moment, oh ! On en frisse le mal, Tyson. Oh, il est tombé, Tyson. Sur la droite. Sur la droite, et il a cassé sur le coup, Tyson. Allez, il est en train, en fait, un petit peu de montrer à... Ah, il s'est terminé et qui regardait l'arbitre. Il avait remporté la reprise. Là, il n'y a rien. Non, mais c'est... Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de coups bas, non. Non, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il s'appuie dessus. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a. Cinquième reprise, et il voit un peu moins de l'œil droit à Mike Tyson, du côté de Lewis, et avec son bras avant. Oh là là, quelle leçon ! Mike Tyson, là, n'a pas le temps. Allez, Dick Oton, qui le reprime. C'est limite, tout ça. Voilà, bouger comme ça, se désaccéder. Avec ses adversaires. Il y a aussi maintenant, allez, on va dire... Et puis surtout, un manque de ring bien plus conséquent pour Mike Tyson. Il n'a pas été à l'aise non plus avant de toucher. Mais il faut qu'il puisse toucher. Il faut qu'il puisse se rapprocher. Oui, parce que sinon, il est reprisé. Alors, il insiste à passer sa droite. C'est compliqué, hein ? Voilà, l'upercute et le direct et le gauche. Fumé de la droite plongeant. Coup, c'est trois coups-là, et plus les jambes, ça peut suffire. Sixième onde. Tyson. Oh ! Oh, quelle étape ! Oh là, celle-là, c'est la ride ! Oh ! Celle-là, elle est arrivée ! Avec cette droite-là, normalement, il ne faut pas pêcher, il paraît que vous êtes confiante. Oui ! Oh ! Parce que là, la main droite, la main gauche, pardon, de Lennox... Féblir, féblir ! Mais, mais, on sait qu'un animal blessé, comme Tyson, est encore plus dangereux. La mobilité, pour l'instant, de Lennox Lewis, qui est touchée aussi, au niveau de la... Avec les plus grands que lui, ça ne le gênait pas trop, parce qu'il a les vigures. Et regardez, là, les jambes de Lennox Lewis. Ça fait mal, ça fait mal à Mike. Le coup de coude. Allez, encore... Non, c'est bloqué. C'est bloqué dans le dos. On ne sent pas. Ce sont des années un peu gaspillées. Ça, ça sera très mec. Quand vous dites ça, Jean-Claude, écoutez bien. Oh ! Oui ! Oh ! Oh ! Depuis 1995, il n'a fait qu'un room, c'est... C'est très, très peu. C'est sur place. C'est pas resté sur place. C'est un jeu. Cible. Cible trop facile. Oh, là, il est touché, fatigué, éprouvé dans cette septième en priorité. de Lennox Lewis. Évitez les directs de la distance. Mais pour l'instant, il n'y parvient pas. C'est une démonstration de Lennox Lewis. Et on se demande... Vous êtes combattant pour les champions de l'Héveig. Vous comprenez ? Pas beaucoup de gens peuvent faire ça. Vous comprenez ? Il travaille. Et Tyson... Tyson... Il n'y croit plus. Ah oui, il n'y croit plus. Et quand on voit ça... Il faut y retourner. C'est clair. Il faut y retourner. C'est clair. Après les trois... Il n'en peut plus, Mike Tyson. Et on lui a dit, vas-y, la dernière chance. Last shot. Le dernier coup. Oh non. Non, la solution... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Traité comme un grand, très grand champion. The Lewis Show. On a la septième reprise. Huitième reprise. Oui. Huitième reprise et... Tain et puis le troisième round. Oui. Et puis... Oh ! Il est compté. Le même, le même hypercourne. Qu'à Tokyo. Oh, il a fait l'ascenseur. Mais il n'est pas allé à terre. Il est compté dans cette huitième reprise. Comment ? Avec Tyson, là. On se rappelle d'un combat où on avait vu George Sormann qui est là au bord du ring. Oh là ! Du début du combat. Nice. Oh, c'est trop, c'est trop. Il a envie. Il a envie d'être. Tyson peut... Lewis, il va le faire. Il pose. Ah, il faut... Là, il faut du courage. Qu'est-ce que du courage ? Jean-Claude, il est KO. Il est KO. La droite, c'est terminé. Lennox, Lewis est toujours... Lennox est surtout, toujours le plus grand et quelle droite, Tyson, dans lequel beaucoup de gens... Parce que Tyson est moins rapide. On ne va pas minimiser le succès. Dans le cœur des Français, regardez. Ça, ça va encore à peu près. Mais celui-là, c'est super que de gauche. À la pointe du menton. Mais il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder, mais il fait l'ascenseur quand même. Et puis après, il va y avoir l'estoccade. Ça va être... Voilà, l'estoccade, malheureusement, pour Tyson. Voilà. Crochet droit. Pointe du menton. Alors que... Il est venu s'empaler sur la droite de Lennox Lewis. Le résultat, pour le championnat du monde, parce qu'on avait très peur de ce combat. Mais on s'en re... Je vais l'être presque grandi. Bon, Mike, il a été... La boxe a été servie parce qu'elle était propre. C'est un grand combat de poids lourd. Et c'est pour la boxe en général. Et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu Lennox Lewis ? Oui, oui, c'est moi. Je suis le king, le grand. Voilà, lui qui... Les deux hommes, voilà ! Formidable. Je crois qu'il avait besoin d'un succès. On va revoir ce crochet droit. Elle est parfait parce qu'il est en plus de Lennox Lewis. Et ça, c'est une image qu'on n'avait même pas vu. Oui, oui, c'est moi. Je suis le king, le grand. Voilà, lui qui...